Salut la famille, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo en compagnie de Myriam Salut Salut la famille, je sais que t'allais dire quoi, t'allais dire quoi, t'allais en compagnie de qui ? De David Je savais, les gars aujourd'hui, événement assez spécial, vous savez que depuis très longtemps on ne mange plus de Otakos Oh le midi on en mange grave des tacos Non mais genre la marque Otakos les gars, sachez que moi Otakos avec Cassine et Myriam on a arrêté depuis au moins 3 ans Et là il y a un nouveau Otakos qui a ouvert, je propose qu'on leur laisse une chance Tu veux le retester ? On va retester, on va dans le nouveau Otakos, on va tester plein plein de nouveautés, il y a des balls, on n'a jamais goûté de notre vie Bah ça ce qui paraît c'est pas ouf hein Bah justement viens on leur donne une chance, vous êtes chaud on peut leur donner une dernière chance à Otakos ? Bah en vrai ouais On y va ? Vas-y c'est parti Let's go les gars Les amis le Otakos est tout neuf, il vient d'ouvrir, regardez juste là, c'est la petite boîte là-bas, enfin pas la petite boîte mais c'est le petit fast food Le monde et mes chats se sont mis à côté de Quick Regardez il y a notre Quick où on voit souvent et Otakos se sont mis à côté de Quick C'est une dingue de l'histoire Ils veulent faire de la concurrence La bonne concurrence, donc les gars on va aller tester, on va voir ce que ça donne, on leur laisse une chance comme on vous avait dit, mettez un like, abonnez-vous Let's go On arrive devant la porte, ça fait 3 ans, 3 ans on n'a pas franchi, on y va Myriam ? Les gars je suis vraiment pas sûre de voir c'est quoi les nouveaux Otakos et c'est tout Oh c'est dans le magasin genre, ça s'est incrusté genre ça me fait penser aux aéroports, t'as vu quand t'arrives ? Ah ouais On a direct la borne, ça je kiffe, donc vas-y ce qu'on va faire c'est qu'on va tester Allez c'est parti les gars, les nouveautés d'Otakos 3 ans après, on leur va faire un portail comme ça, on va se mettre bien, on va manger à la maison Scanner, c'est quoi ça ? C'est nouveau ça ? Non on n'a pas de point fidélité les fails Oh regardez le gout, regardez ici ils ont fait un truc le gout, on est obligé, on va le tester Bonjour, les viandes elles sont halal Camille nous allons commencer par un Otakos Bowl, j'ai beaucoup vu ça dans les vidéos YouTube On laisse la formule qu'ils ont faite, normalement c'est bien, c'est une dinguerie On va voir ce que c'est le gout, on va le prendre, on va composer le Otakos M, Myriam on va faire la compo Alors on achète entre Thunders, Cordon Bleu, Falafel, Falafel, non, 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 ça c'est à la continue Ok ouais Thunder c'est une valeur sûre les gars, en termes de sauce on a quoi ? Mayo, ketchup, fuego, ah non non les gars, tout ce qui est piquant moi je peux pas Algérienne, algérienne ouais c'est vrai elle a raison, avec frites ou sans frites Otakos j'ai arrêté parce qu'il y avait trop de frites dedans Ah bah regarde c'est bien ce qu'ils ont fait, tu peux mettre avec 60 Ils ont mis mozzarella, c'est une dinguerie mozzarella Je suis choqué Myriam parce qu'il y a 3 ans quand on voulait faire un taco c'était pas comme ça Là tu peux le personnaliser dans les détails Là les amis il y a vraiment une dinguerie, il y a des menus à 5 euros, c'est à dire pour les étudiants ceux qui ont pas trop d'argent et tout On a des menus qui sont vraiment pas chers, on a le oh waouh Le monde est méchant hein, en face on a Quick Regardez les gars, Quick il est juste là, c'est une dinguerie Eh en plus, Quick pour se faire de la concurrence il a marqué qualité burger Qualité burger mais ça c'est depuis Les gars on est trop bête, regardez il a marqué quoi là ? Il y a quoi ? Compos selon tes goûts, on aurait pu motiver les trucs C'est ce qu'on a fait frère, c'est ce qu'on a fait Incroyable, en tout cas dans ce qui est l'affiche et le design ça a l'air grave bon et ça a l'air grave intéressant Par contre là ce que je veux dire c'est plus pour les enfants mais Quick, regardez Quick il les a un petit peu dépassés pour l'air de jeu Là-bas tu peux jouer là-bas genre On va au Quick Non Vas-y venez on va au Quick Non non aujourd'hui c'est pas Quick Les amis on vient de ressortir avec la commande et Otako c'est vraiment des bons Il a dit je sais que vous faites des vidéos, je pense qu'il a déjà vu voir une vidéo Il nous a rajouté je crois une box, une grosse box Donc les gars c'est super carré mais on est que deux, comment on va faire ? Je pense les gars on va pas réussir à assumer avec deux boxes Non de toute façon moi je vais assumer, vous voyez mon gros ventre là Tu vas me passer un petit peu hein Oui t'inquiète La commande est arrivée la famille, il nous a mis plein de trucs en plus Je suis choqué, on a 1, 2, 3, 4 tacos Plus le bol, plus ça il nous a dit c'est une boîte surprise Donc on va commencer par le bol Jamais testé de ma vie, j'ai vu beaucoup de youtubeurs le faire Il y en a qui disent c'est dégueulasse D'autres ils disent c'est super bon Donc on va voir, on a du fromage, de la sauce On dirait pas un petit peu une poutine Ouais on dirait une poutine Au niveau de la quantité je pense que ça peut caler Miriam Moi je sais pas, je vous dis la vérité On va y aller c'est parti Ah ok en bas t'as des frites Les frites c'est toujours les mêmes Plus du poulet On va essayer d'avoir un peu tout Je vais essayer d'avoir les frites moi Alors pour ceux qui disent que c'est dégueulasse c'est pas vrai Je vous dis la vérité il y a du goût On sent la sauce, le fromage, les frites c'est très très bon Après avec otakos il y a un problème Il faut jamais prendre en compte la première bouchée La première bouchée elle est toujours incroyable Mais c'est après est-ce que ça a écœur ou pas C'est pour ça qu'on a beau avoir arrêté otakos Donc là je vais taper une deuxième pour être sûr Moi aussi Tu vois C'est ce que je vous disais On a pas le même plaisir que la première Franchement c'est bon Mais je pense que si tu tapes Tu tapes Tu tapes un moment tu vas être écureuil Donc je vais mettre la note de 7 sur 10 C'est attesté au moins une fois dans sa vie C'est pas dégueulasse C'est pas vrai ceux qui disent ça Ça passe Moi j'aime bien le concept Parce qu'en fait c'est un otakos Sauf sans la peau En plus tu peux Des fois tu peux choisir ta propre compote Donc c'est incroyable Ok pour ça on va dire ça passe On a le plus petit Le menu enfant les amis Au niveau de la taille ça va C'est la taille de ma main On va voir Attends ça Ça vient de sortir du four C'est carré Le tout petit la famille Ouais tu vois Ils ont blindé les frites Ok J'espère qu'il y a de la viande aussi Le problème de otakos C'est qu'il y a trop de frites Et il y a plus de frites que de viande C'est bon tu vois Mais le problème Pourquoi otakos se sont fait dépasser C'est parce qu'ils mettent 80% de frites Il y a que des frites Regardez Il y a que des frites Et un bout de poulet Donc ce que je pourrais leur conseiller C'est que c'est super bon otakos Mais diminuez les frites Et mettez plus de poulet Quitte à rajouter un euro de plus Dans le tacos Parce que je sais que c'est cher le poulet Parce qu'en vrai c'est vrai Qu'il y a plus de frites que de viande Mais en tout cas je te serre la main Pour la sauce algérienne Masterclass les gars C'est trop bon la sauce algérienne Dans les tacos Là les gars ça ça m'intrigue Moi aussi Qu'est-ce que c'est ? Ah Chicken wings de Yacine au fromage Non ça c'est que du fromage je crois Je vais te laisser goûter Parce que c'est dans ton menu enfant Après tu vas dire que je te mange tout Oh en vrai c'est pas mal C'est pas mal Eh peut-être qu'ils ont amélioré ça Wouah C'est du vrai Eh c'est une dinguerie Moi ça m'a étonné Genre moi je pensais pas que ça a ce goût Parce qu'en fait regardez Vous voyez les petits oignons là Qui sont caramélisés Ça fait toute la jive Le fromage c'est quoi ? C'est de l'emmental ou du mozzarella ? Le fromage c'est du mozzarella Mais ça vous le mangez quand ? Si vous avez vraiment faim Tu vas manger 55 ? Tu le manges quand toi ? Bah en vrai moi je pense Tu peux le manger à la fin Dès que t'as tout mangé Et que tu peux caler Ah ouais au lieu de manger un dessert Tu tapes ça Donc ça tu mets la note de combien ? Ça je mets la note en vrai De 8 ou de 10 Mais pourquoi vous avez arrêté au tacos vous déjà ? Moi je te dis la vérité Depuis que les fast-foods Les grecs ils ont fait des tacos Ça les a dépassés Faut dire la vérité Et de 2 Ils mettaient trop de frites C'était un petit peu bizarre En plus il y avait certains Qui c'était trop dur à digérer Il y en avait d'autres Qui c'était trop petit Et la sauce fromagère les amis La sauce fromagère J'espère qu'ils l'ont changé Ensuite on va sur le goût Je crois que c'est le goût celui-là ? Non Après viens on laisse celui-là pour la fin Vas-y ok On prend le plus petit Faut toujours goûter les plus petits Et après les plus grands Ah celui-là c'est le carré en triangle Ça je vous explique C'est un haut tacos en triangle Vous avez vu ça a la forme d'une feuille de brique Normalement le tacos c'est comme ça Là c'est une nouveauté pour les enfants On va voir si c'est carré Je lui rends pas de prendre un menu enfant Tu vois il n'y a que des frites C'est ça le problème en fait Bon on va voir Tu vois quand je croque Il n'y a que du poulet C'est incroyable Mais quand je vais croquer là Tu vois ça va être que des frites Haut tacos vraiment Vraiment si vous voulez retrouver un bon délire Mettez plus de viande S'il vous plaît mettez plus de viande Ils n'ont pas blindé la sauce Non Non ils n'ont pas blindé la sauce Et la sauce fromagère les gars on n'en parle pas Il y en a plein qui disaient elle a changé Moi je remarque pas Elle n'a pas changé la sauce fromagère Mais elle est bonne On dirait elle a un petit peu changé Franchement pour l'instant c'est cool C'est bon là je passe un bon moment La boîte Ça c'est ce qu'il nous a offert Déjà viens viens laissez les abonnés découvrir avant nous Vas-y vous regardez avant nous Ah c'est comme au couille On dirait pas les trucs de fast good cuisine Si de viande on prend un pour deux Vas-y vas-y les gars On va voir si c'est comme fast good cuisine Ça a l'air d'être du vrai poulet Oh je suis choqué Ils ont amélioré les thunders les gars Par contre ça dépasse pas ceux de good Thai et ceux de pepe chicken Non ouais ouais c'est sûr que pepe chicken ça les dépasse pas Mais je suis choqué Ça c'est des nuggets C'est pas les falafels Non c'est des nuggets Moi je connais ce goût là C'est presque les mêmes que le McDo On dirait ceux de quick Imaginez c'est parti au quick Ils ont dit je pourrais avoir 100 nuggets Et ils le revendent aux tacos En vrai elles sont super bonnes C'est juste le poulet en fait il change un petit peu Ça fait un petit peu un goût Ouais franchement je vous dis Celui là il passe Celui là j'aime pas trop Je vais être honnête avec vous Celui là je sais pas si c'est le goat Je crois pas le goat il est bad Ah non ça les gars j'ai voulu tester Nouveauté regardez Tacos gratiné la famille Au dessus c'est bien gratiné Bon fromage bon lardon Est-ce qu'on coupe ? En vrai ouais on coupe Il y a grave des frites Il y a que des frites dedans Il est bien généreux Mais vu qu'il y a de la sauce au dessus Peut-être ça fait la gif Waouh Fais raison pour le curry Les gars me prenez sauce curry Celui là par contre c'est 10 sur 10 Ah là je le dis c'est assumé Le fromage au dessus Le curry Les tenders à l'intérieur Ça fait un combo magique les mecs En fait ça fait comme une sorte de plaisir partagé dans le tacos Waouh celui là c'est notre préféré le haut fondu C'est une nouveauté que j'avais pas testé depuis 3 ans Pourrait repartir au tacos juste pour un haut fondu Pourquoi il n'existait pas avant ? Non il n'existait pas c'est nouveau Le petit dernier alors là c'est le goat Dis-leur ce qu'il nous a dit le vendeur Le vendeur il nous a dit qu'il faut faire attention Parce qu'il y en a qui n'aiment pas le végétarien Ça c'est un végétarien C'est un végétarien ça met pas Il a dit qu'il y a une sauce à l'intérieur à la framboise Regardez le goat C'est censé être pour vous Oh il y a beaucoup de viande quand même Je vais aller là regardez vous voyez là où il y a de la sauce là Moi aussi Il avait raison Il avait raison Moi je dis moi je mange tout ça me dérange pas Et on sent une sauce barbecue framboise C'est bien c'est une nouveauté et on dirait pas de la viande C'est même pas de la viande c'est végétarien Non on dirait vraiment de la viande T'as vu les gars ils ont réussi à faire Attends on va prendre un petit bout parce que c'est du poulet c'est pas possible ça Regardez on dirait grave du poulet mais c'est pas du poulet genre C'est du végétarien Pour ceux qui mangent pas de viande attendez Oui on dirait de la viande Celui là il est bon aussi le goat Tu vois le vendeur il m'a dit ah j'ai peur prenez le pas En gros il m'a fait comprendre ne prenez pas Moi je me suis dit j'aime tout moi je mange tout Et je kiffe celui là donc je lui mettrais la note de 8 sur 10 Je préfère même ça qu'à la viande Si on l'appelle le goat c'est pas pour rien c'est dit les goats Ronaldo Ronaldo et Messi moi je dis c'est les deux les goats Y'a pas Ronaldo ou Messi ouais c'est vrai celui là il est validé les gars Moi je mets la note de 7 sur 10 Seulement ? Ouais Pourquoi ? Parce qu'en vrai il y a un petit arrière goût Ah le monde est méchant Myram elle est méchante les gars Il nous reste quoi ? Le dessert Il nous reste ça ça c'est quoi ? Ah on a des donuts Y'avait plus de cherami tout du coup on a des donuts J'en ai donné deux ? Trois donuts Incroyable les gars il a dit désolé il y a plus de cherami tout je vous mets trois donuts Est-ce qu'ils sont fourrés ? Tu penses qu'ils sont fourrés ? Moi je pense en vrai que non Ok est-ce que c'est fourré ? Attention Oh c'est fourré regardez Incroyable les mecs Je vais te laisser goûter Tu vas me dire parce qu'elle c'est vraiment une spécialiste des donuts les gars En attendant je vais goûter ma petite boisson Moi j'ai pris le perrier On a pris du fusti, du capricel Ils sont hyper bons mais ils ont fait les rats Comment ça ils ont fait les rats ? Regardez il n'y en a pas ici Ah il n'y a pas beaucoup de chocolat les gars Ils ont fait les rats mais sinon c'est hyper bon la première bouchée elle est incroyable En tout cas pour dire la vérité On a bien fait de revenir à Otakos trois ans après Est-ce que je vais repartir ? Je ne sais pas si je vais repartir mais je ne suis pas déçu Pour Otakos les gars les nouveautés Le bon goût je mettrai la note de 8 sur 10 Ça ne sera plus comme avant, ça ne sera jamais comme avant J'ai bien aimé en tout cas Personnellement moi je mets la note de 9 sur 10 Il y a juste quelques petits inconvénients mais après ça c'est incroyable Donc le conseil qu'on peut vous donner c'est de mettre moins de frites et plus de viande Nous on va vous laisser là, n'oubliez pas de mettre un gros like et abonnez-vous Ciao !